bienvenue pour cette nouvelle méditation du soir une séance pour vous aider à calmer le flot des pensées et retrouver un sommet profond et réparateur installez vous confortablement fermez les yeux et prenez peu à peu conscience de l'instant présent pour cela prêtez attention aux mots aux phrases et au moment de silence ils vous aideront à vous ancrer un peu plus dans cet espace de calme vous êtes bien installé et le matelas épouse parfaitement les contours de votre corps et vous pouvez vous demander quelle partie du corps pourra se détendre en premier est-ce le cou les bras ou les jambes laissez aller et appréciez le calme qui s'installe l'attention se place peu à peu sur les sensations en vous focalisant sur le corps vous pourrez doucement approfondir cet état de calme et entrez peu à peu dans votre monde intérieur faites confiance à vos sensations elles sont votre guide sur le chemin vers la paix intérieure votre corps sait naturellement se détendre laissez le simplement faire comme un cerf volant qui monte dans les airs porté par les courants chauds votre corps se laisse aller et votre champ de conscience s'élargit vous pouvez simplement vous laisser porter comme sur un petit nuage vous prenez un peu de hauteur pour observer cette expérience loin des barrières du mental prenez conscience de votre respiration inspirez un air chargé d'une énergie réparatrice inspirez par le dessous de vos pieds la pomme des mains et le haut de la tête l'énergie traverse le corps et vient se concentrer au niveau du nombril puis expirez en faisant le chemin inverse sentez l'énergie circuler et peut-être que de la chaleur va se faire sentir au centre des mains et au centre des pieds peut-être de léger picotements laissez les sensations se matérialiser et approfondissez cette expérience lentement cette respiration du corps s'installe appréciez l'instant et alors que vous continuez cette respiration il y a une histoire très ancienne qui parle d'un roi et de son fils et peut-être qu'en écoutant cette histoire votre corps va se laisser aller un peu plus vers la détente et peut-être que vous allez pénétrer un peu plus profondément dans votre monde intérieur un roi avait pour fils unique un jeune prince courageux habile et intelligent pour parfaire son apprentissage de la vie il l'envoya auprès d'un sage éclaire moi sur le sentier de la vie demande le prince mes paroles s'évanouiront comme les traces de tes pas dans le sable répondit le sage cependant je veux bien te donner quelques indications sur ta route tu trouveras trois portes lis les préceptes indiqués sur chacune d'entre elles un besoin irrésistible te poussera à les suivre ne cherche pas à t'en détourner car tu seras condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais fui je ne puis t'en dire plus tu devras éprouver tout cela dans ton coeur et dans ta chair va maintenant suis cette route droit devant toi il se trouva bientôt face à une grande porte sur laquelle on pouvait lire change le monde c'était bien là mon intention pensa le prince car si certaines choses me plaisent dans ce monde d'autres ne me conviennent pas et il entama son premier combat son idéal, sa fougue et sa vigueur le poussèrent à se confronter au monde à entreprendre, à conquérir à remodeler la réalité selon son désir il trouva le plaisir et l'ivresse du conquérant mais pas l'apaisement du coeur il réussit à changer certaines choses mais beaucoup d'autres lui résistèrent bien des années passèrent un jour il rencontra le vieux sage qui lui demande qu'as-tu appris sur le chemin ? j'ai appris, répondit le prince à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas c'est bien, dit le vieil homme utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir oublie ce qui échappe à ton emprise et il disparut peu après le prince se trouva face à une seconde porte on pouvait y lire change les autres c'est bien là mon intention pensa-t-il les autres sont source de plaisir de joie et de satisfaction mais aussi de douleur d'amertume et de frustration et il s'insurgea contre tout ce qui pouvait le déranger ou lui déplaire chez les autres il chercha à infléchir leur caractère et à extirper leurs défauts ce fut là son deuxième combat bien des années passèrent un jour alors qu'il méditait sur l'utilité de ses tentatives de changer les autres il croisa le vieux sage qui lui demanda qu'as-tu appris sur le chemin ? j'ai appris répondit le prince que les autres ne sont pas la cause ou la source de mes joies et de mes peines de mes satisfactions et de mes déboires ils n'en sont que le révélateur c'est en moi que prennent racine toutes ces choses tu as raison dit le sage parce qu'ils réveillent en toi les autres te révèlent à toi-même sois reconnaissant envers ceux qui font vibrer en toi la joie et le plaisir mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance et frustration à travers eux la vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir et le vieil homme disparu peu après le prince arriva devant une porte où figure et ses mots change-toi toi-même si je suis moi-même la cause de mes problèmes c'est bien ce qui me reste à faire se dit-il et il entama son troisième combat il chercha à infléchir son caractère à combattre ses imperfections à supprimer ses défauts à changer tout ce qui ne lui plaisait pas tout ce qui ne correspondait pas à son idéal après bien des années de combat où il connut quelques succès mais aussi des échecs et des résistances le prince rencontra le sage qui lui demanda qu'as-tu appris sur le chemin ? j'ai appris répondit le prince qu'il y a en nous des choses qu'on peut améliorer d'autres qui nous résistent et qu'on n'arrive pas à briser c'est bien dit le sage oui poursuit le prince mais je commence à être là de me battre contre tout contre tous contre moi-même cela n'en finira-t-il jamais quand trouverai-je le repos ? j'ai envie de cesser le combat de renoncer de tout abandonner de lâcher prise c'est justement ton prochain apprentissage dit le vieux sage mais avant d'aller plus loin retourne-toi et contemple le chemin parcouru et il disparut regardant en arrière le prince vit dans le lointain la troisième porte et s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière une inscription qui disait accepte-toi toi-même le prince s'étonna de ne pas avoir vu cette inscription lorsqu'il avait franchi la porte la première fois dans l'autre sens quand on combat on devient aveugle se dit-il il vit aussi gisant sur le sol éparpillé autour de lui tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui ses défauts ses ombres ses peurs ses limites tous ces vieux démons il apprit alors à les reconnaître à les accepter et à les aimer il apprit à s'aimer lui-même sans plus se comparer se juger se blâmer il rencontra le vieux sage qui lui demande qu'as-tu appris sur le chemin j'ai appris répondit le prince que détester ou refuser une partie de moi c'était me condamner à ne jamais être en accord avec moi-même j'ai appris à m'accepter moi-même totalement inconditionnellement c'est bien dit le vieil homme c'est la première sagesse maintenant tu peux repasser la troisième porte à peine arrivé de l'autre côté le prince aperçu au loin la face arrière de la seconde porte et il lut accepte les autres tout autour de lui il reconnu les personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie celles qu'il avait aimées comme celles qu'il avait détestées celles qu'il avait soutenues et celles qu'il avait combattues mais à sa grande surprise il était maintenant incapable de voir leurs imperfections leurs défauts ce qui autrefois l'avait tellement gêné et contre quoi il s'était battu il rencontra à nouveau le vieux sage qu'as-tu appris sur le chemin demande à ce dernier j'ai appris répondit le prince d'un état en accord avec moi-même je n'avais plus rien à reprocher aux autres plus rien à craindre d'eux et à aimer les autres totalement et inconditionnellement c'est bien dit le vieux sage c'est la seconde sagesse tu peux franchir à nouveau la deuxième porte arrivé de l'autre côté le prince aperçu la face arrière de la première porte et il lut accepte le monde curieux se dit-il que je n'ai pas vu cette inscription la première fois il regarda autour de lui et reconnut ce monde qu'il avait cherché à conquérir à transformer à changer il fut frappé par l'éclat et la beauté de toute chose par leur perfection c'était pourtant le même monde qu'autrefois était-ce le monde qui avait changé ou son regard il croisa le vieux sage qui lui demanda qu'as-tu appris sur le chemin j'ai appris dit le prince que le monde est le miroir de mon âme que mon âme ne voit pas le monde elle se voit dans le monde quand elle est enjouée le monde lui semble gai quand elle est accablée le monde lui semble triste le monde de lui n'est ni triste ni gai il est là il existe c'est tout ce n'était pas le monde qui me troublait mais l'idée que je m'en faisais j'ai appris à accepter sans juger totalement et inconditionnellement c'est la troisième sagesse dit le vieil homme te voilà à présent en accord avec toi-même avec les autres et avec le monde un profond sentiment de paix de sérénité de plénitude envahit le prince tu es prêt maintenant à franchir le dernier seuil dit le vieux sage celui du passage du silence de la plénitude à la plénitude du silence et le vieil homme une fois de plus disparu alors maintenant vous pouvez vous laisser aller sentez le rythme apaisant de votre respiration se diffuser à travers le corps concentrez-vous sur les extrémités de vos pieds et laissez toutes les sensations de bien-être se développer vous offrir le calme et la légèreté le jour laisse place à la nuit le soleil prend son repos votre respiration est profonde et sereine de plus en plus léger calme et détendu la transition lente vers un sommet profond et réparateur la transition lente à un sommet bénéfique à un sommet bénéfique flottez en douceur votre corps votre corps se synchronise naturellement avec son rythme interne cette paix intérieure vous amène un repos paisible et profond et tombe avec son soin de lente lente avec son arme lente pour les émissions L'énergie apaisante se propage à travers vos épaules et votre cou. Plongez dans ce corps plus léger et entrez dans le monde intérieur. Laissez les sensations de réconfort se déplacer vers la tête, détendre le visage, les yeux, les oreilles. Vous vous ouvrez à de nouvelles expériences de rêve. Vous êtes maintenant dans un espace paisible où vous pouvez vous reposer et vous ressourcer en toute sécurité. Explorez de nouvelles réalités oniriques. Et je vous dis merci et bonne nuit. Abonnez vous ... 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